Chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission avec le Maroc depuis Washington. Je suis Adam Hurley et je suis très heureux de vous retrouver. Nous avons aujourd'hui quelques bonnes nouvelles concernant le coronavirus, dont les phases les plus difficiles pourraient bien être derrière nous. La pandémie a atteint son pic aux États-Unis et en Europe, il y a quelques semaines. Ces pays ont commencé à rouvrir les différents secteurs de l'économie à petits pas. Au Maroc, le pic épidémique a été enregistré le 24 avril. À la date du 20 juin, le Maroc a réussi à venir à bout de la pandémie à hauteur de 99 %. Et le 20 juillet, le Royaume en aura fini complètement avec le virus, d'après une récente étude réalisée par l'Université de Singapour. Ceci a été possible grâce aux mesures strictes et inédites que le roi Mohamed VI s'a ordonnées, puisque les autorités ont interdit tout voyage à l'étranger en limitant les déplacements des citoyens et en instaurant de larges programmes de dépistage du virus et de médication. Tout cela a été réalisé grâce aussi à la cohésion, à la solidarité populaire derrière les autorités marocaines. Cet engagement a été très commenté par les journalistes et les scientifiques, qui l'ont qualifié de « pic de solidarité nationale ». Il est vrai que c'est une solidarité sans pareil que le pays n'a pas connue depuis la marche verte, il y a de cela à 45 ans. Les courants les plus durs de l'opposition ont soutenu le gouvernement pour lutter contre l'épidémie. Cependant, les efforts de ces trois derniers mois ont été très coûteux, avec un grand impact sur l'économie marocaine. Selon le ministre de l'Économie, Mohamed Ben-Shahaboun, le coût quotidien de la fermeture du pays à cause du coronavirus dépasse les 100 millions de dollars. D'après l'agence de notation américaine Fitch, l'économie marocaine est l'une des quatre économies les plus impactées au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Fitch a notamment souligné l'impact sur le secteur touristique marocain, qui représente 11% du PIB du Royaume. Dès le déclenchement de la crise du coronavirus, 87% des établissements hôteliers du Royaume ont fermé leurs portes. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons débattre des plans du Maroc pour redébarrer son économie en général, et nous verrons comment relancer le secteur touristique marocain en particulier. Quelle est la stratégie du gouvernement pour lever les restrictions imposées à cause du virus et quels sont les risques d'une levée rapide de ces restrictions. Puis nous verrons comment le Maroc peut profiter de la visite de millions de touristes pierre angulaire de l'économie. Nous avons le plaisir d'échanger avec une dame qui a passé la majorité de sa vie au Maroc. Elle a travaillé pour attirer les touristes américains au Maroc, c'est une dame qui connaît bien les Marocains à travers son travail quotidien avec eux. Notre invitée est Marilyn Daimon, consul générale honoraire du Maroc en Illinois. Elle a aussi présidé le jumelage entre Chicago et Casablanca pendant de longues années. Elle est aussi professeure de politique générale à l'Université de Chicago, membre du Conseil des affaires internationales de Chicago, et membre du Crown Center for Middle East Studies, relevant de Brandeis University à Boston. Elle préside aussi le Conseil américain de l'Université à la Hawaïne, DIFRAN. Nous avons l'habitude de démarrer cette émission avec notre analyste, J.D. Gordon, mais aujourd'hui, nous avons une deuxième analyste. Il s'agit d'Adèle Nazarian, qui a réalisé beaucoup d'interviews avec les Américains sur l'importance de leur visite au Maroc. Adèle, que vous ont dit ces Américains que vous avez rencontrés ? Comment perçoivent-ils le Maroc, et est-ce qu'ils ont envie de le visiter ? Bienvenue, Adam. Merci infiniment. Tout ce que j'ai entendu, ce sont des propos motivants. Tout le monde est lassé du confinement. Les gens ont envie de sortir et de voyager à nouveau, et notamment à l'étranger, et surtout au Maroc. Vous le savez, le Maroc et les États-Unis entretiennent de solides relations historiques. Le Maroc a été le premier pays à reconnaître officiellement l'indépendance des États-Unis. À partir de là, cette relation a commencé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vent, mais c'est une chaude journée estivale. Les gens ont envie de voyager en Afrique et au Moyen-Orient, et selon plusieurs personnes que j'ai croisées, le Maroc est leur destination favorite. Et selon ce que j'ai entendu, ce qui attire le plus au Maroc, ce sont ces villes impériales avec leurs cachets ancestrales. Il y a des villes comme Fez et Casablanca, avec des histoires romantiques dans ces villes envoûtantes. Il y a aussi la gastronomie marocaine, qui est très connue. La majorité d'entre nous y a déjà goûté, sans oublier la cuisine variée de Tangier. Ici, à Washington, il y a quelques restaurants que les Américains peuvent essayer, mais le goût ne sera pas identique à celui du Maroc. Merci, Adèle, pour votre contribution. À très bientôt, en espérant que vous serez un membre permanent de notre émission. On passe maintenant à J.D. Gordon. J.D., je voudrais vous demander, que peut apprendre le Maroc de l'expérience américaine pour éviter une deuxième vague du virus ? C'est une question très importante, Adam. Non, le Maroc peut tirer les leçons de la situation des États-Unis et d'autres pays qui ont déconfiné au bon moment ou dans la précipitation, dans d'autres cas. Aux États-Unis, 20 États ont connu une progression des cas depuis le déconfinement, par exemple dans trois États du Sud, l'Arizona, le Nouveau-Mexique et l'Utah. Ils ont levé le confinement à la mi-mai et la première semaine de juin. La propagation du virus a augmenté de 40 % en une semaine seulement. Déconfiné tôt peut conduire à une accélération de la propagation de l'épidémie. D'autres États ont agi raisonnablement et d'autres pays ont fait pareil. On observe une diminution de la propagation du virus dans des pays européens alors que d'autres pays qui ont adopté un confinement strict connaissent une deuxième vague du virus à l'instar de l'Allemagne. En levant le confinement, ils font face aux conséquences. D'autres pays en Amérique latine souffrent comme le Mexique qui a procédé au déconfinement à la mi-mai. Ce pays enregistre actuellement 1 000 morts quotidiennement. Le Brésil, le Pérou et l'Inde souffrent énormément. C'est une question d'équilibre. C'est une ouve trop tôt, on affronte la maladie et si on tarde à ouvrir, on subit les dégâts sur l'économie. Plusieurs médecins souhaitent que le confinement dure une année au moins, tandis que les hommes d'affaires ne veulent pas d'une semaine, voire une journée de confinement, c'est un choix que la direction politique doit prendre. Vous savez, en anglais, on a cette expression « threading the needle ». En tout cas, « getting the piece of thread through the eye of the needle and you've got to get it just right ». Je pense que ce que vous dites est « it's not easy » Vous avez raison, Judy. Je me tourne à présent vers notre invitée, Marilyn Diamond. Bienvenue, Marilyn. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de parler du coronavirus au Maroc et des efforts réalisés pour relancer l'industrie touristique, pouvez-vous nous parler de votre vie au Maroc et de ce qui rend ce pays si spécial pour vous ? Ambassadeur Ereli, merci de m'avoir invitée. C'est un honneur d'être parmi vous. J'ai décidé d'adapter mes paroles aux caractéristiques de ma personnalité en tant que femme américaine et juive. Avec ces trois caractéristiques, j'exprime l'image singulière du Maroc pluriel. Tout d'abord, en tant qu'américaine, j'ai effectué ma première visite au Maroc juste après les événements du 11 septembre après la reprise des liaisons aériennes en tant que président de la commission spéciale chargée du jumelage entre Casablanca et Chicago. C'est une commission qui a été créée en 1982. Avant ça, j'ai mené quelques recherches sur le Maroc. J'ai appris que c'est le premier pays à avoir reconnu l'indépendance des États-Unis. C'est une chose que j'ignorais. Elle ne nous a pas été enseignée et la majorité des personnes l'ignorent. Un jour avant les rendez-vous de mes réunions, j'ai décidé de faire un tour dans le pays. Je me suis rendue au mausolée Mohamed V et devant l'entrée, il y avait un garde armée. Il m'a souhaité la bienvenue et m'a demandé d'où je venais. J'ai été très surprise parce qu'avant mon voyage, on m'avait dit que c'était de la folie de se rendre dans un pays musulman en tant qu'américaine juive. Vous en avez sûrement le souvenir. Après les événements du 11 septembre, il y avait de l'animosité entre les musulmans et les américains. Pour revenir au garde armée du mausolée Mohamed V, je lui ai répondu « Je viens des États-Unis ». Il a alors levé sa main de son arme et l'a placé sur sa poitrine et m'a dit « Bienvenue dans votre deuxième pays ». Dès cet instant, j'étais la bienvenue dans les cœurs et les maisons des Marocains. C'est une histoire formidable. C'était en effet une formidable histoire. Si vous le permettez, j'aimerais évoquer les autres points qui distinguent mon expérience personnelle avec le Maroc en tant qu'américaine et qui pourraient vous fasciner en tant qu'ambassadeur. Il s'agit de l'importance de la force tranquille. Dans le cadre du jumelage entre Casablanca et Chicago, on s'est changé les visites avec les acteurs culturels, pédagogiques et économiques. Lors de l'une de nos visites culturelles, nous avons convié un groupe de jazz de Chicago pour faire une tournée au Maroc et l'une des chansons qu'ils interprétaient était « Imagine the Beatles ». Marilyn, je me permets de vous interrompre. Vous poursuivrez votre idée sur les Beatles juste après la pause. À tout de suite. Bienvenue à nouveau, chers téléspectateurs. Nous parlons aujourd'hui de la réouverture de l'économie marocaine et évoquons les moyens de relancer l'industrie touristique. Notre invité est une dame qui a passé 15 années à la tête d'un groupe de travail pour attirer les touristes américains vers le Maroc. Elle nous parlait de son expérience au Maroc et évoquait des histoires vécues lors de son séjour dans ce pays. Marilyn, voulez-vous poursuivre l'idée que vous développiez juste avant la pause ? Certainement. Je disais que nous étions en compagnie d'un groupe de jazz et l'une des chansons interprétées était « Imagine the Beatles ». Et de façon surprenante, un public avoisinant les 80 000 spectateurs s'est levé en répétant les paroles de la chanson. C'était en 2003, c'est-à-dire deux ans après les événements du 1 septembre, alors que les clichés étaient de mise. Ce qui est plus surprenant, c'est que l'imam de la ville qui était dans une zone conservatrice s'est présenté à une responsable de la commission qui a supervisé la tournée artistique en lui disant « Je n'ai jamais tendu la main pour saluer une femme, mais aujourd'hui j'ai l'honneur de vous saluer. » Cette histoire résume l'importance de la force tranquille et son importance dans la diplomatie américaine. Je vous ai donné deux exemples de ce que j'ai pu vivre au Maroc en tant qu'américaine. Mon expérience en tant que juive au Maroc était encore plus extraordinaire. J'ai un master en études hébraïques. J'ai eu la chance d'être encadrée par les plus grands académiciens, mais j'ignorais le rôle joué par le Maroc dans la protection des Juifs de l'Holocauste. Lors de la première nuit du vendredi, en apprenant que j'étais juive, le consul général américain, qui était d'origine africaine, m'a conduit dans sa voiture pour prendre le dîner du Shabbat chez une famille juive marocaine. Parmi les camps vivants, il y avait des Juifs et des musulmans. Cet événement a été suffisant pour m'éclairer sur la relation entre les musulmans et les Juifs. C'est ce que j'ai pu constater dans plusieurs détails. Le premier concerne la constitution marocaine dans son préambule. Et qu'est-ce que cela signifie ? Permettez-moi de vous en lire un extrait. Le Royaume du Maroc entend préserver dans sa plénitude et sa diversité son identité nationale une et indivisible, son unité forgée par la convergence de ses composantes arabo-islamiques, Amazir et Saharou Hassani, s'est nourrie et s'est enrichie de ses affluents africains, andalous, hébraïques et méditerranéens. Vous remarquez que la constitution marocaine a défini l'identité selon un ordre alphabétique pour ne favoriser aucune composante. Vous avez supervisé plusieurs événements avec le Maroc durant de longues années. Si on se réfère aux chiffres, on constate que le Maroc est le pays qui accueille le plus de touristes en Afrique. Il y a deux ans, 10 millions de touristes se sont rendus au Maroc. 3 % d'entre eux, c'est-à-dire environ 300 000 visiteurs, étaient américains. C'est un grand nombre vu d'ici, même si le pourcentage peut paraître minime sur la base des 10 millions. Au vu de votre expérience pour attirer les touristes américains vers le Maroc, comment le royaume est-il perçu par les Américains en tant que destination touristique ? De façon simple, ce que connaissent les Américains du Maroc, c'est Casablanca. Il y a une sorte de fascination pour le Maroc mêlée à de la stupéfaction. Mais ce que j'ai pu constater à travers les différents voyages que j'ai supervisés vers le Maroc, qu'ils soient politiques, économiques, académiques, culturels ou même religieux, puisque j'ai organisé des voyages pour des groupements juifs vers le Maroc, ce que j'ai constaté, c'est que le point le plus important que retient le touriste américain, c'est l'ouverture des Marocains, leur générosité et leur hospitalité. Ce qui est immédiatement communiqué et puis brought back to the United States in the form of public relations, c'est l'openness, l'hospitalité et la générosité que les touristes experience au Maroc. Et je pense que le Maroc a... Quand le pays se trouve safe d'ouvrir ses portes, quand les frontières seront ouvertes, j'espère que le Maroc sera prudent dans cette action. Grâce à ses infrastructures hôtelières, modernes, sa position géographique et la beauté du pays, j'espère que les touristes reviendront rapidement au Maroc. Ceci nous amène à la question suivante. Récemment, le site international Travel Daily News a classé le Maroc parmi les principales destinations touristiques qui accueilleront les touristes dès la levée des restrictions sur les voyages à l'étranger. Le site spécialisé a évoqué la ville de Casablanca et celle de Volubilis pour ses ruines romaines, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, en plus des montagnes de l'Atlas, sans oublier les villes de Marrakech ou de fesses. Vous êtes actuellement à Chicago et vous avez conversé avec beaucoup d'Américains. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit par rapport à leur projet de voyage à l'étranger après la levée des restrictions ? Les personnes auxquelles j'ai parlé sont originaires de différents États américains. Sincèrement, ces personnes sont prudentes quant au fait de se rendre aux aéroports et de prendre l'avion. La gestion de la pandémie par les États-Unis était déséquilibrée et non harmonieuse. J'ai eu le sentiment de voir deux séquences sur un même écran scindées en deux. J'ai vu comment le Maroc a réagi face à la pandémie avec une politique sage, avec une solidarité et une cohésion, alors qu'ici, aux États-Unis, et pour être juste, nous avons un système fédéral qui fait que la responsabilité est partagée entre l'administration fédérale et les centres locaux. Cependant, lors de la crise, il fallait unifier la prise de décision et la centraliser. À cause du tiraillement au sein du pouvoir, nous avons enregistré plus de cas d'infection que ce qui était prévu et les gens ont vraiment peur. Au début de cet entretien, vous avez parlé de votre première visite au Maroc juste après les événements du 11 septembre, au moment où la majorité des Américains avaient peur de voyager pour des raisons différentes de leurs craintes actuelles. Ils avaient peur du terrorisme alors que maintenant ils ont peur de la maladie. Que peut-on tirer comme leçon de votre expérience passée ? Autrement dit, comment les gens doivent-ils agir face à la peur ? Vous avez surmonté votre peur en décidant de voyager à l'étranger après les événements du 11 septembre en vous rendant au Maroc, qui vous semblait à cette époque être un mauvais choix du fait que c'est un pays arabe et musulman. Combien de temps, selon vous, les Américains vont-ils prendre pour réfléchir et surmonter leur peur comme vous l'avez vous-même fait dans le passé ? Je vais vous répondre en deux temps. Premièrement, le fait que les Américains aient peur pour leur sécurité a conduit à la révision des garanties de sûreté et de sécurité par les compagnies aériennes. Je sais que certaines d'entre elles n'étaient pas assez responsables. l'une de ces compagnies a ouvert ses lignes avec sur-booking des passagers sans respecter la distanciation ni les réservations. Nous devons réaliser un meilleur travail en tant qu'Américains. Il faut instaurer des normes unifiées et les respecter. Si on s'arrête sur le plan de réouverture du pays au Maroc, on remarque que c'est un plan précis et détaillé comme à Esawira avec un déconfinement modéré et complet tout en précisant les mesures de passage d'une étape à une autre. Tout ceci s'est fait en coordination avec l'administration centrale. Pour ce qui est du deuxième volet concernant le fait d'encourager les Américains à visiter le Maroc en grand nombre, c'est que les Marocains doivent s'habituer à être fiers de leur patrimoine. Je leur dis ça tout le temps. Les Marocains ne savent pas exprimer la fierté de ce qu'ils détiennent et leur humilité est surprenante. Il faut que vous appreniez à être fiers et je suis prête à donner des leçons dans ce sens. Il faut qu'ils communiquent sur ce qu'ils ont, non seulement leur réussite dans la lutte contre le virus, mais aussi la communication sur les mesures préventives dans le domaine touristique. Et c'est quelque chose de disponible et précis en commençant par la désinfection des infrastructures touristiques jusqu'à la stérilisation de tout ce qui touche le touriste. Ils ont un système moderne et un protocole préventif complet et il faut le faire savoir. J'ai lu aussi que la Royal Air Maroc dessert sept villes américaines et partant de ce que vous avez dit, les voyageurs américains doivent savoir que la Royal Air Maroc leur garantit leur sécurité et qu'elle place leur santé en tête de ses priorités. Absolument. Et j'ai vu une vidéo produite par Royal Air Maroc qui souligne la relation entre les États-Unis et le Maroc et montre comment le Maroc donne de l'importance aux touristes américains et je pense que le Maroc est sur cette lignée. Marie-Lyne, que pouvez-vous encore dire aux Américains sur le Maroc pour ceux qui envisagent de s'y rendre ? Je dirais aux Américains qu'ils doivent visiter le Maroc leur deuxième pays et j'ajouterais que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a visité le Maroc et qui n'est pas devenu un ambassadeur du Royaume dans son pays d'origine. Et vous êtes certainement l'un des meilleurs de ces ambassadeurs. Merci, Marie-Lyne et j'espère vous retrouver très bientôt à Casablanca, Rabat, Fès, Esaouira ou encore dans les montagnes de l'Atlas. Merci, merci Adam. Chers téléspectateurs, la rémission va prendre beaucoup de temps mais avec des personnes comme Marilyn Diamond qui a une longue expérience avec le Maroc et qui connaît parfaitement bien la splendeur de ce pays, l'avenir sera meilleur sans aucun doute. Merci à Marilyn Diamond, merci à GD et à Adèle Nazarian, les deux analystes de l'émission. Merci à vous, chers téléspectateurs et à très bientôt. See you next week et la laqa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada